Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dev Café qui est l'émission d'une dizaine de minutes que je vous propose chaque matin et qui vous récapitule les dernières infos à connaître autour du développement. Et aujourd'hui on va essayer de comprendre ce qui a poussé le lead dev de Graph & West à quitter son job mais aussi d'un jeu plus que limite on va dire qui a été viré du Google Play ou encore du fait qu'utiliser un pass Navigo sur un iPhone, et bien pas sûr que ce soit encore vraiment gagné. Allez voilà maintenant que vous savez tout pour ce programme, et bien je vous propose de sortir vos meilleurs cafés parce qu'on est parti pour ce Dev Café de l'avant dernier jour du mois de mai parce que oui on est déjà le 30 mai. Pour commencer c'est pas forcément une infodev mais je préfère vous prévenir au cas où, en tout cas au cas où on vous pose la colle un jour, et sur Android jusqu'à présent vous pouvez stocker vos contacts en local et potentiellement activer la synchro de Google. Et l'idée c'est que les deux sont bien séparés, c'est-à-dire que si vous coupez la synchro Google, les contacts y restent bien en local. Et si vous remettez la synchro Google, et bien les deux se remettent bien d'un plomb. Mais depuis les Play Services 23.20, les contacts ajoutés sur le compte Google, ils ne sont plus forcément copiés en local, ça veut donc dire que désormais vous allez perdre les contacts si vous désactivez la synchro. Alors bon voilà, je sais que c'était pas une infodev mais je préfère vous le dire car c'est le genre de bug assez stressant sinon, en tant que tel, il n'y a vraiment rien qui est perdu, c'est juste que les infos ne sont plus dupliquées. Bon on va enchaîner, et c'est pas forcément pour le meilleur car vous connaissez peut-être l'expression « nos développeurs ont du talent », mais dans l'histoire ici, et bien c'est très précisément l'inverse, et peut-être qu'on pourrait même dire que nos développeurs, ils nous font vraiment honte. Et pour vous expliquer, une polémique est née au Brésil pour un jeu lancé sur le Google Play le mois dernier, et finalement qui a été assez peu téléchargé car il n'a pas dépassé les 1000 téléchargements. Mais il a été retiré du store mercredi dernier suite à la demande de plusieurs personnes, mais surtout de l'ouverture d'une enquête par le ministère public brésilien. Et finalement vous allez me dire mais qu'est-ce qui fait ce jeu ? Ben je pense qu'en vous donnant un très très bon indice avec simplement le titre qui est « Slavery Simulator » ou « Simulateur d'esclaves » en bon français. Et sans vraiment rentrer dans les détails, l'idée c'est que vous pouvez acheter et vendre des personnages noirs pour en faire vos esclaves, et malgré tout le jeu il n'est pas un si mauvais fond car il est possible d'obtenir l'abolition de l'esclavage, mais il est aussi possible de jouer l'autre scénario qui consiste à devenir le plus gros propriétaire avec le plus grand nombre d'esclaves. Donc le jeu forcément il a été supprimé pour des raisons évidentes, mais finalement Google risque gros car le jeu a été listé comme étant pour tous les âges, autant dire qu'on risque d'en entendre reparler. Toujours un peu dans les actus où on ne voit pas encore de code, mais rassurez-vous, ça va venir, GraphNOS c'est une déclinaison d'Android qui mise sur la vie privée et la sécurité des données. Et c'est d'ailleurs aussi une version dégooglisée car forcément vie privée et Google, comme on dit, ça fait deux. Et vendredi dernier, Daniel Mickey qui était jusque là le lead dev de ce projet open source, a annoncé qu'il allait quitter non seulement son poste, mais aussi qu'il ne souhaitait plus être le directeur de la fondation GraphNOS. Et la principale raison de son choix vient de ce qu'on appelle le swatting, qui est une sorte de blague de très très mauvais goût fait principalement dans le monde du gaming. En gros, aux Etats-Unis, le swat c'est l'unité d'élite de la police, et le swatting c'est le fait de faire intervenir le swat chez des personnes totalement innocentes. Et sachant qu'on se parle des Etats-Unis, et comme vous le savez, ils ont parfois la gâchette un peu trop facile. Et c'est donc pour cette raison qu'il a annoncé vouloir complètement arrêter son implication dans le projet, parce qu'en fait voilà, quelqu'un de totalement débile lui a fait cette blague de très très mauvais goût. Et d'ailleurs on va espérer que cette blague elle n'aille pas vraiment plus loin, parce que déjà qu'on a une collection de débiles dans le monde du gaming, on va espérer qu'ils y restent. Bon là je vais essayer de faire une transition tant bien que mal, et je sais pas vous, mais après toutes ces mauvaises nouvelles, voire un peu de code, ou en tout cas s'y rapprocher, ça va pas faire de mal. Et pour ça si vous utilisez Chrome, vous êtes probablement déjà tombé sur des pages avec des messages d'avertissement, comme quoi la page elle n'était plus sécurisée, et en fait très souvent ça vient d'un certificat expiré qu'on a oublié de renouveler. C'est pour ça que Google va proposer une API pour non seulement vous prévenir, mais surtout pour renouveler automatiquement les certificats, et cerise sur le gâteau, tout ça gratuitement. Alors pour en bénéficier, il suffit juste d'avoir un compte Google Cloud, et eux ils se chargeront du reste. D'ailleurs sans vraiment vouloir troller, je crois que Microsoft devrait utiliser l'outil, car ces derniers temps, ils ont eu quelques petits problèmes. Et ça me permet de faire une belle transition, car dans l'écosystème Microsoft, on a les jeux Xbox, et sur lequel on retrouve un mécanisme de trophée. Et certains joueurs essaient en toute logique d'en obtenir le plus possible, à tel point que des jeux se sont spécialisés dans le fait de donner des trophées on va dire relativement facilement, et en gros les développeurs ils empochent quelques euros en échange donc de trophées. Et Microsoft veut mettre fin à cette situation qui en gros lui échappe, et pour ça il vient de mettre à jour les conditions de la certification Xbox, et pour ajouter trois critères de ce qu'il ne faut pas faire, et attention dans ce que je vais vous lister c'est bien ce qu'il ne faut pas faire. A savoir pouvoir obtenir des trophées après quelques minutes uniquement, pouvoir aussi obtenir sans exploration, ou encore avoir quasiment des données trophées sans aucune interaction. Voilà donc le genre de choses qu'il ne faut pas faire, et c'est quand même assez dingue d'avoir besoin de préciser ce genre de choses, mais bon finalement c'est un peu comme dans les manuels des machines à laver, où il faut dire par exemple qu'il ne faut pas mettre des enfants dedans, comme qui dirait c'est du Captain Obvious, mais bon il semble qu'il soit nécessaire de le rappeler. Allez juste avant les actuants, bref je vous propose une toute petite actualité, pour aussi un tout petit compilateur, car aujourd'hui l'idée c'est d'optimiser toujours au maximum, ou d'apporter de nouvelles fonctionnalités au langage, et donc au compilateur, mais l'idée ici c'est d'avoir un compilateur C qui tient en seulement 512 octets, et qui est en fait suffisamment petit pour entrer dans le secteur de boot des machines x86, bon très clairement ça se fait avec un support limité des spécificités du langage, mais cette fois-ci on peut le dire, nos développeurs ont du talent. Allez c'est sur ce boulot qui méritait d'y mettre les projecteurs dessus, qu'on va enchaîner avec les actus en bref. La semaine dernière, Microsoft a proposé sa conférence annuelle pour les développeurs. Et si vous avez loupé quelques annonces de Devcafé, ou si vous voulez vraiment tout tout connaître des annonces, et bien Microsoft a publié un lent article détaillé. Et si Microsoft a beaucoup parlé d'IA pendant la build, d'autres sociétés prennent vraiment le message à la lettre. Et typiquement une société taïwanaise développant des jeux, a décidé de virer tout le personnel artistique, car les IA peuvent les remplacer. Le responsable technique indique notamment, et je le cite, l'IA est aussi normal que boire de l'eau tous les jours. Et bien on leur souhaite bien de boire, et bon peut-être la tasse game. Et sur un tout autre sujet, l'application chinoise Temu qui vient tout juste d'arriver en Europe, ne se fait pas remarquer que par ses prix bas et son respect de l'environnement plus que discutable. En effet, et en moyenne, sur chaque commande passée aux Etats-Unis, Temu perdrait 30 dollars. D'une certaine manière, c'est pour passer en force, mais aussi tuer toute la concurrence. Et enfin, le 21 mai, le major de Counter-Strike se tenait à Bercy, faisant de la France une fierté dans le monde de l'e-sport. Pour autant, la ministre des Sports s'est montrée très ambivalente, en félicitant l'organisation de l'événement, mais en réaffirmant que la billetterie resterait avec un taux de TVA à 20%, là où les événements culturels et sportifs sont à 5'5. On reprend, et j'ai deux infos à vous donner autour de Chrome. La première, elle est loin d'être récente car elle date de 2018, mais vu que Google a fait un article dessus, j'en profite pour vous en parler. Et dans l'idée, quand vous utilisez les DevTools et que vous changez par exemple les propriétés CSS, elles ne sont pas sauvegardées, et en fait, dès lors que vous rechargez la page, tout revient à l'état initial. Eh bien, l'idée des Workspace, c'est justement de vous permettre d'exporter facilement les modifications que vous avez faites, pour ensuite vous permettre de les récupérer. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous ai mis dans le petit i le lien vers la vidéo qui vous explique comment mettre tout ça en place. Et la deuxième info concerne la barre latérale qui est apparue depuis quelques versions dans Chrome et Edge, et qui ne sert pas à grand-chose pour le moment, il faut bien l'avouer. Mais dans l'idée, dans la prochaine version de Chrome, c'est-à-dire la 114, vous aurez accès à une Side Panel API, qui vous permettra de rendre vos extensions compatibles donc avec. Et la seule limitation, c'est qu'il vous faut utiliser le Manifest V3, vous savez, c'est la fameuse API qui fait polémique, mais dans l'idée, vous pourrez par exemple réagir en fonction du site. Ensuite, on va aller chez Apple et faire un focus sur l'île de France, car je ne sais pas si vous le savez, mais sur Android, on peut utiliser son smartphone pour valider aux bornes des métros et des bus. Alors, ok, ce n'est pas pour tous les forfaits, mais bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en tout cas, ça marche, et je peux vous le confirmer, car en fait, c'est bien mon cas. Mais aujourd'hui, on ne peut le faire que sur Android, car sur iOS, eh bien, rien du tout. Et en fait, il y a quelques mois, je vous avais dit que le ridicule ne tuait pas, car Île-de-France Mobilité avait carrément dû envoyer des portiques en Californie chez Apple donc, pour que l'algo y soit bien implémenté dans iOS, mais depuis, on n'avait plus de nouvelles. Et IGN est revenu avec un nouvel article sur le sujet, qui met en avant que jusqu'à présent, il était question d'une deadline pour le courant 2023, avec plus précisément deux slots possibles, soit pendant l'été, soit un autre à la fin de l'année. Mais ils ont contacté l'agence des transports, qui parle désormais plus tôt de la fin de l'année, ce qui semble en plus coïncider avec la sortie d'iOS 17. C'est donc pas une grosse nouveauté en soi, mais en tout cas, si vous venez pendant les vacances avec un iPhone, il vous faudra bien prendre la bonne vieille carte. D'ailleurs, juste pour conclure, une petite info, si vous venez par exemple juste pour passer les vacances, eh bien, les billets que vous achetez, ils sont liés au téléphone, au téléphone Android donc. Ça veut donc dire que si, par exemple, vous perdez votre téléphone, ou que vous vous en changez, eh bien, c'est totalement mort, parce que vos billets, ils ne sont pas transférables. Voilà, je préférais quand même vous prévenir. Et juste avant de se quitter, si vous avez envie de faire remonter de la nostalgie, ou alors de tester vos compétences avant un entretien, eh bien, vous avez plein d'exercices d'algo à résoudre sur le site de Curious Drive. Par exemple, dans le premier, vous conduisez le Cybertruck de Tesla, et vous devez faire en sorte de bien calculer les temps de charge de la batterie. Alors, comme d'habitude, si ça vous intéresse, le lien, il est bien sûr en description, et si j'y pense, il sera aussi dans le petit i. Et voilà, c'était tout ce qu'il fallait retenir de l'actualité pour aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vu que la WWDC, ce sera la semaine prochaine, je vais éviter autant que possible de vous raconter un peu tous les ragots qui vont sortir, car ce serait quand même dommage de vous enlever du suspense, et ça m'éviterait aussi de raconter des bêtises. Allez, juste avant de se quitter, eh bien, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous maintenant dès 7h demain matin, comme tous les matins, en fait, d'ailleurs. Et allez, je vous souhaite une très très belle journée à toutes et tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501